Bien le bonjour d'annettes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose. L'endométriose est une infection dans laquelle des tissus similaires à la muqueuse de l'utérus commencent à se développer à d'autres endroits, tels que les ovaires et les trompes de fallope. L'endométriose peut affecter les femmes de tout âge. C'est une maladie hormonodépendante. Elle va disparaître quand la ménopause arrive, dans 97% des cas. C'est une maladie à long terme qui peut avoir un impact significatif sur votre vie. Mais il existe des traitements qui peuvent aider pour la douleur. Car la douleur est un symptôme principal. Endométriose, voilà une maladie qui se heurte à la fois à l'image de la femme et à la place de la sexualité dans notre société. Quand on dit tu enfanteras dans la douleur, ça ne dérange pas du tout que les douleurs apparaissent également durant les règles. On banalise les faits et encore, je ne vous ai pas parlé de la classification de ces symptômes au niveau de l'hystérie. Parler également de règles de façon libre est encore assez tabou, bien que cela bouge avec les nouvelles générations. Les gynécologues, médecins généralistes sont malheureusement peu informés sur cette maladie. Quand un médecin, homme ou femme, vous préconise un petit space-fond et que, parce que ça va passer, la douleur, que c'est normal d'avoir mal durant les règles, vous vous sentez un petit peu mal écouté par le corps médical. C'est une maladie très répandue, mais elle, elle est classée comme maladie rare. Il ne faut surtout pas banaliser la douleur durant les règles. Certains témoignages de femmes ayant l'endométriose et ayant eu des enfants catégorisent la douleur de cette maladie au-dessus de la douleur de l'accouchement. C'est dire. D'autres témoignages font part, à l'heure actuelle, de femmes ayant subi une hystérectomie, l'ablation chirurgicale de l'utérus, préconisée par leur chirurgien pour arrêter les douleurs, mais qui continuent à en avoir, des douleurs insupportables, car des nodules se sont propagées ailleurs. Il faut au moins 7 ans en moyenne avant que le corps médical diagnostique cette maladie. Plus on tarde à soigner une endométriose, plus la douleur va s'étendre en dehors des règles en devenant chronique. On peut retrouver certaines caractéristiques ou symptômes qui en découlent que l'on appelle la règle des 5D. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir ces 5 signes pour diagnostiquer l'endométriose. Cette maladie n'a parfois aucun symptôme qui apparaît, mais pourtant elle est bien présente. La dysménorée, c'est le signe principal des 5D. Ce sont des douleurs survenant au moment des règles. La prévalence des dysménorées sévères est évaluée à près de 40% des femmes en période d'activité génitale sans contraception. Celle de l'endométriose est évaluée en moyenne à 1 femme sur 10 en âge de procréé. En conséquence, toute dysménorée n'est donc pas synonyme d'endométriose. Par contre, ces douleurs vont vous empêcher de faire vos activités normales. Souvent, une dysménorée qui est associée avec un autre dé doit faire évoquer une endométriose. Les autres dés sont donc une dyspareunie profonde. Cette douleur apparaît pendant un rapport sexuel durant la pénétration lorsque le pénis atteint le fond du vagin. Ces douleurs irradient alors du fond du vagin vers la région pelvienne, le bas du ventre et parfois l'orectone. Elles ne se manifestent parfois uniquement que dans certaines positions sexuelles. Cela impacte énormément les relations, comme vous pouvez le comprendre aisément. Douleurs à la défecation à recrudescence cataméniale. Ce sont des douleurs lorsque la personne va à la selle durant la période de règle. Douleurs vésicales à recrudescence cataméniale. Correspond aux douleurs possibles lors des mixtions dans la période de règle. Douleurs pelviennes chroniques. Ce sont des douleurs ressenties dans le bas ventre et qui ne sont pas soulagées par des anthalgiques classiques. Avec ces 5D, d'autres symptômes peuvent être associés. Nausées, constipation, diarrhée ou sang dans vos urines pendant vos règles. Vous pouvez également avoir des règles abondantes. Pour certaines femmes, l'endométriose peut avoir un impact important sur leur vie et parfois entraîner des sentiments de dépression. La cause de l'endométriose n'est pas connue. Plusieurs théories ont été proposées. Notamment, la cause génétique. La maladie a tendance à être héréditaire et affecte plus les personnes de certains groupes ethniques que d'autres. La menstruation rétrograde. C'est lorsqu'une partie de la muqueuse de l'utérus qui doit s'écouler va vers les trombes de phallope et s'incruste dans les organes du bassin plutôt que de quitter le corps comme une menstruation normale. Une théorie a aussi été portée sur le problème du système immunitaire, donc la défense naturelle du corps contre la maladie et l'infection. Et enfin, mis en cause les cellules de l'endomètre qui se propagent dans le corps dans la circulation sanguine ou le système lymphatique. Mais aucune de ces théories n'explique pleinement pourquoi l'endométriose se produit. Il est probable que les conditions soient causées par une combinaison de différents facteurs. Il n'existe actuellement aucun remède contre l'endométriose. Mais il existe des traitements qui peuvent aider à soulager les symptômes. Les traitements comprennent Analgésiques, tels que l'ibuprofène ou le paracétamol. Les médicaments hormonaux et contraceptifs. La chirurgie pour couper des plaques de tissus d'endométriose. Et une opération pour enlever une partie ou la totalité des organes affectés par l'endométriose. Comme par exemple une intervention chirurgicale pour enlever l'utérus qu'on appelle une hystérectomie. L'infertilité L'infertilité ce n'est pas un symptôme à proprement parler puisqu'on ne ressent pas. Mais l'endométriose est retrouvée chez 25 à 50% des femmes stériles contre 5 à 10% dans la population générale. Le mécanisme peut être essentiellement anatomique et lié à la présence de lésions sur les trombes de phallope par exemple. Il existe également trois autres facteurs pouvant intervenir. Un facteur pélvien d'inflammation qui rend moins favorable la rencontre entre les gamètes. Un facteur ovarien avec souvent une altération de cette fonction. Et un facteur utérin. La présence de lésions pouvant rendre la nidation plus compliquée. Il existe une application, Phallometriose, sur téléphone, qui va vous permettre de faire un suivi de la maladie. Je ne la connais pas, je ne l'ai pas testé, je vous laisse en commentaire la possibilité d'en discuter. N'hésitez pas aussi à venir témoigner sur cette maladie. Cependant si vous avez une suspicion ou encore si vous voulez quantifier votre douleur, c'est à dire chiffrer cette douleur, pour que votre médecin puisse prendre la mesure de celle-ci, j'ai créé l'EVA endomètre. C'est l'échelle visuelle analogique de la douleur D5D sur un tableau pour une période d'un an. Alors, pourquoi l'utiliser ? C'est tout simplement pour pouvoir accorder le bon langage de communication et de façon précise avec votre médecin. Imaginez, oui bonjour, donc vous avez mal durant vos règles, ah oui mais ça passe après, d'accord, bon, allez un petit spasso et puis ça va aller, vous inquiétez pas, ça va passer. Alors que si vous venez avec une feuille précise de suivi, là il pourra prendre les mesures précises de cette douleur qui vous plombe votre vie. Cette feuille se compose d'une quantification de la douleur sur une échelle de 0 à 10. 0, pas de douleur, et 10, c'est la douleur la plus insupportable que vous ayez ressenti durant vos règles. Dans les cas en jaune, ce sont les entrées, ici les 5D, mais vous pouvez les changer, cela changera les entrées aussi dans le tableau. 12 tableaux pour les 12 mois, plus un chiffrage le matin et le soir. Exemple, mes règles arrivent le 5 janvier sur une période de 6 jours, je mets 10 durant cette période. J'ai malheureusement énormément de douleurs que je vais quantifier le matin, par exemple, aïe, j'ai 8 au début, et l'après-midi, c'est quand même 7, ça fait mal, mais un petit peu moins. Voilà, tous les jours, vous évaluez votre douleur le matin, puis l'après-midi, et vous remplissez la case douleur. J'ai également des douleurs quand j'urine, je les mets. Quand je vais à la selle, par contre, ça va, je n'ai pas de douleur. Mais malheureusement, j'ai des douleurs durant les rapports sexuels que j'ai tout au long de moi, voilà, je peux le marquer, bien que ce soit très intime. Je préfère vous mettre une case comme ça, vous le mettez ou pas, c'est vous qui décidez. Et puis après les règles, je sens des douleurs qui surviennent, je les marque. Les codes couleurs apparaissent, et plus c'est rouge, et plus la douleur est intense. Une moyenne aussi apparaît au bout du tableau, et donnera une idée concrète de ce que vous ressentez chaque mois. Maintenant, revenez vers votre médecin et montrez-lui ce tableau avec le code couleur. Là, vous parlerez le même langage avec des faits. Ce tableau est à titre d'exemple, c'est un outil que je vous mets à votre disposition en lien dans la description. Transformez-le, inspirez-vous, c'est fait pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir apporté des connaissances sur cette maladie qui, ma foi, n'est pas suffisamment connue pour comprendre qu'elle est très grave. Je vous mets en description le lien du tableau que j'ai créé. Alors malheureusement, il y a en Excel, je n'ai pas d'autre format possible. Cependant, il y a une version aussi à imprimer dans le troisième onglet en bas à gauche, si vous voyez, il est marqué imprimé. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, et moi je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501